Bonjour à tous. Plusieurs parmi vous aimeraient probablement connaître leur avenir et savoir comment leur vie va se dérouler. Deviendrez-vous riche ou resterez-vous pauvre ? Rencontrerez-vous le grand amour ou... ferez-vous un mauvais choix ? Mais c'est peut-être une toute autre question qui vous préoccupe. A savoir, quand viendra votre dernier jour ? Et comment réagiriez-vous à l'idée qu'une telle prédiction ne soit pas faite par un être humain, mais plutôt par un chat, tout ce qu'il y a de plus commun ? Et non, ce n'est pas une plaisanterie. Dans un hôpital de la ville de Providence, aux Etats-Unis, vit un chat en apparence très ordinaire nommé Oscar. Comme la plupart de ses congénères, il aime beaucoup manger et dormir. Personne ne sait exactement comment il est arrivé dans cet hôpital, et l'on sait seulement qu'Oscar y vit depuis qu'il est tout petit. C'est là qu'il a grandi et qu'il a vécu toute sa vie, sous les soins attentionnés d'employés au grand cœur. Et bien qu'Oscar soit considéré comme le chat de tous les patients et de tous les médecins, c'est aussi un solitaire. Il est si indépendant qu'il ne se laisse que très rarement prendre ou même caresser. Évidemment, d'abord, Oscar n'avait pas le droit de se promener dans les couloirs, et encore moins d'entrer dans les chambres des résidents. Du moins, il en était ainsi avant cet incident. Car un jour, un médecin de garde a remarqué Oscar à la porte de l'une des chambres. Le médecin ne comprenait pas comment le chat avait pu arriver jusque-là. Mais quoi qu'il en soit, Oscar grattait la porte avec insistance et miaulait désespérément. Le médecin a d'abord voulu rapporter le chat à son poste de travail, comme les employés aimaient le dire en plaisantant. Mais par curiosité, il a décidé de vérifier pourquoi Oscar insistait tant pour entrer dans cette pièce en particulier. Il a donc ouvert la porte et Oscar est entré, puis il est resté quelques secondes au milieu de la pièce avant de sauter sur le lit de l'un des patients. Oscar a reniflé l'homme pendant à peine quelques secondes, puis il s'est rapidement endormi sur lui. Cet étrange comportement a provoqué la perplexité du médecin, car comme dit précédemment, Oscar aime la solitude. Mais malgré cela, pour une raison quelconque, il s'est rendu auprès de ce patient en particulier. Mais ce n'était que les débuts de l'intrigue, car quelques heures plus tard, un patient est décédé. Et quelle ne fut pas la surprise du médecin lorsqu'il a constaté qu'il s'agissait de l'homme auprès duquel Oscar s'était rendu. Coïncidence ? Peut-être. Mais il y a plus. Et après cet étrange incident, le chat a été autorisé à se promener dans les chambres. Et les médecins ont décidé de surveiller son comportement. Et à la grande surprise, ils ont constaté que le chat grimpait sur les lits et s'endormait au pied des personnes qui allaient quitter ce monde quelques heures plus tard. Ce flair félin, très étrange, n'indique qu'une chose. Oscar peut prédire la venue de la mort. A partir de ce moment, le personnel médical a commencé à faire confiance à Oscar, à tel point que, lorsqu'on le voit dormir sur le lit de quelqu'un, les médecins appellent la famille du patient pour qu'elle ait le temps de venir lui dire au revoir. Mais il y a eu ces cas où le chat a démenti tous les pronostics des médecins. Un jour, le personnel médical a amené le chat à un patient qui, selon eux, allait bientôt quitter ce monde. Mais Oscar n'est pas resté près du malade, préférant aller s'étendre sur le lit du voisin. Et alors que le premier a vécu quelques semaines de plus, le second est décédé trois heures plus tard. Lorsque les capacités du chat ont commencé à être connues, les médecins ont craint que les parents des patients ne retirent leurs proches de l'institution. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Car grâce à Oscar, les gens peuvent dire au revoir à leurs proches, et tous savent que le minet sera à côté d'eux dans leur dernier moment. Mais voilà comment les patients eux-mêmes réagissent-ils quand Oscar vient dormir avec eux. Les résidents de Steer House, près desquels le chat se blottit, commencent à lui raconter leur vie. Les décisions difficiles qu'ils ont dû prendre. Les événements amers et joyeux. Les moments qu'ils regrettent, etc. Et ce genre de confession leur permet de partir plus plausiblement. En général, le chat saute sur le rebord de la fenêtre près du lit et y reste assis pendant des heures. Ou encore, il se blottit sur le lit et y reste jusque la fin. Les médecins du centre disent qu'il a accompagné ainsi plus de 500 personnes au départ de leur dernier voyage. Et ils considèrent la présence d'Oscar dans la pièce comme un signe. La plupart des parents sont reconnaissants de cet avertissement. Mais un jour, des gens ont préféré le faire sortir de la chambre. Et ils ont été très surpris de voir comment Oscar s'est mis à courir devant la porte et à miauler bruyamment. Comme pour protester. De nombreux spécialistes ont tenté d'expliquer le phénomène. Et ils supposent qu'il s'agit d'une sensibilité féline commune. Car les chats peuvent capter des réactions chimiques particulières. Mais cela amène à une autre question. Pourquoi dans ce cas, les autres chats ne font-ils pas cela ? Et d'ailleurs, cette question reste ouverte. Oscar est un chat tellement inhabituel qu'il est même devenu le prototype du chat qui prédit la mort dans l'un des épisodes de la célèbre série télévisée « Doctor House ». « Il ne se trompe jamais », a déclaré David Dossat, professeur à l'université Brown, qui a fait des recherches sur Oscar. Et peu importe ce qu'on peut en dire, il sait exactement ce qui va suivre. C'est ainsi que depuis 15 ans, Oscar se promène tranquillement dans les couloirs du troisième étage de cet hôpital. Mais il n'est pas seulement un mystère pour la science moderne, car il a avant tout le meilleur ami des patients qui, à la vue de l'animal Hirshurt, affrontent plus facilement leur destin. Les proches des patients décédés admettent qu'ils sont très reconnaissants à Oscar d'avoir été aux côtés de leurs proches dans les derniers moments de leur vie. Il existe de nombreux mythes sur les capacités paranormales uniques des chats et la plupart d'entre eux ont depuis longtemps été remis en question par la science. Mais dans ce cas précis, les scientifiques n'arrivent toujours pas à s'entendre. Alors pensez-vous qu'il s'agit de pur hasard ou est-ce que ce chat dispose vraiment d'un super pouvoir ? Écrivez votre opinion dans les commentaires, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'évaluer la vidéo et à bientôt.